Je viens vous donner la vie et la vie en abondance. Je vaux le prix d'un roi du roi de l'univers. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça commence avec toi. Quand tu donnes aux autres, il y a une grande joie. Ta joie, elle est proportionnelle à ta capacité de donner. Est-ce que tu donnes ? Est-ce que tu donnes ? Et si tu ne donnes pas, il est possible qu'il y ait une carence de joie dans ta vie. Es-tu quelqu'un qui donne ? Ou est-ce que tu attends toujours, toujours, toujours des autres ? La clé est là-dedans. Donne et tu auras de la joie. Le plan numéro 3, c'est quoi ? La louange. Ah ! Comme par hasard. Alors, pourquoi la louange ? Dans Isaïe 61, il est marqué que Dieu nous donne une huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est un de mes passages préférés. Dans la joie, c'est Dieu qui l'a créée, elle se trouve dans la présence de Dieu. Je vous encourage, dans les moments d'âme, les moments durs et tout, plongez-vous dans la présence de Dieu, allez dans la louange. La louange, la Bible, elle dit que Dieu nous met un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. L'esprit abattu, c'est l'esprit qui est, c'est le contraire de la joie qui est en bas. Et la louange, alors ce n'est pas le principe de la musique, je mets une super musique, dance for me, dance for me, dance for me, wow ! Et d'un seul coup, je l'ai bien. Non, parce que ça, c'est des joies qui sont, on dit, éphémères ou qui ne durent qu'un instant. C'est vrai, vous regardez un film de Louis de Funès, ça vous fait du bien. Vous passez une soirée avec vos amis, ça vous fait du bien. Mais quand les amis sont partis, quand le film s'arrête, l'esprit d'abattement, il est toujours là. Alors que, c'est un peu un monde spirituel, quand vous avez de la noirceur, il faut amener de la lumière. Et donc, quand il y a une forme de lourdeur et d'abattement, la Bible, elle dit que l'huile de joie et le vêtement de louange viennent écraser ça. Parce que la louange détient en elle une puissance spirituelle. Quand tu loues le dimanche matin ou dans ta voiture ou quoi, tu ne fais pas que de chanter des chants. Chanter des chants, Céline Dion le fait très très bien. Maria Carey le fait très très bien. Ou d'autres chanteurs que vous aimez bien, ou peu importe. Il chante très bien. Si tu veux écouter de la bonne musique, je tiens courage à fond, j'aime beaucoup toutes sortes de musiques. Voilà. Mais la louange, elle a dans sa substance, c'est là où la foi rentre en action, elle a de la puissance. Et c'est pour ça parfois que quand vous écoutez la louange, vous vous mettez à pleurer. C'est pour ça qu'après un bon temps de louange, vous vous sentez mieux. Parce que spirituellement, il s'est passé quelque chose. Moi, je dis souvent aux gens qui sont avec moi, quand on va faire la louange ou quoi, n'oubliez pas. Quand on va louer, on fait plus que de la musique. Spirituellement, il va se passer quelque chose. Les fardeaux vont tomber. Donc là, si tu veux augmenter ta joie, augmente ta louange. Les deux vont ensemble, ça va ensemble. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, tu vas voir ton âme, elle n'a pas envie de se lever, elle n'a pas envie de louer. Mais notre âme, elle est comme ça. Elle a envie de manger trop de chocolat. Elle n'a pas envie de sortir du lit. Et il faut là, hop. Notre âme, j'aime bien David, David dans la Bible, il dit, mon âme, il attire un peu par, voilà. Il essaye de dire, eh, j'aime bien dans ce film, vous savez, c'est dans, avec ce film qui se passe avec Nelson Mandela en Afrique du Sud, Invincible, je crois que c'est. Ou Indestructible, non, Invincible, Invincible, je crois. Ou il va dire, je suis le capitaine de mon âme. Tu peux dire à ton âme, écoute, je sais, tu n'es pas bien. Ben justement, on va louer. Et moi, ça me fait ça avec mon fils, quand il est malade, tu essaies de lui donner du doliprane. Non, non, on ne veut pas. Il me dit, oui, mais ça va te faire du bien. Prends-le même si tu n'as pas envie. Et la louange, elle va produire ça. La présence de Dieu, elle va amener la joie. Cultive la louange. Cultive la louange. Elle a, comme elle a le Saint-Esprit en elle, dans Galate 5, il est marqué que dans les fruits de l'Esprit, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la patience, il y a tout ça. Et moi, quand il me manque l'une des choses, il dit Saint-Esprit, il me l'est faux. Donc, je vais dans la présence de Dieu. Et Dieu donne la joie. Cultive la louange. Il est marqué dans la Bible, vous savez quoi ? Il est marqué dans la Bible que tu es créé pour louer. C'est énorme, c'est énorme. Une voiture est faite pour rouler, un oiseau pour voler. Mais toi, ta nature, elle est faite pour louer. Et je me demande s'il y a beaucoup d'humains sur Terre qui, quelque part, ne sont pas en adéquation avec eux-mêmes, ne sont pas bien, parce qu'ils ne fonctionnent pas dans ce pourquoi ils étaient créés. Si vous demandez à un lion de se mettre à voler, ça ne va pas marcher. Et si un humain ne sait pas louer, il y aura toujours quelque chose dans son âme qui ne sera pas satisfait. Et j'ai déjà été très touchée de voir que parfois les gens, sans comprendre les paroles, sans savoir, première fois qu'ils viennent dans une église ou quoi, ils sont touchés par la louange. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de la présence de Dieu là-dedans. Et à l'intérieur d'eux, ça répond oui. Ça répond oui. Cultive la louange qui va te donner la joie, ça va te ramener à la vie. Lis Esaïe 61 pour t'encourager que Dieu donne l'huile de joie et le vêtement de louange au lieu de l'esprit. Alors là-dessus. Alors, prochain point. Ça peut sembler un petit peu tout bête. Mais dans le psaume 144 au verset 15, il est marqué « Heureux est le peuple dont l'éternel est le Seigneur ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand tu fais de Dieu le Seigneur de ta vie, il y a une joie qui est liée à ça. Il y a des choses où, des fois, vous savez, on est un peu dans le compromis où on se dit « Oh, moi, je vais essayer ça. » Et après, on ne comprend pas pourquoi on a tellement d'embrouilles dans notre vie, pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi c'est sans-dessus-dessous. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a comme une perte de vie, de productivité. Et le diable est comme ça. Il essaye de faire en sorte que Dieu ne soit pas le Seigneur de nos vies. Le Seigneur, c'est-à-dire quoi ? Celui qui nous commande. Ah, on n'aime pas ça. On dit « Ah, le christianisme, c'est la liberté et tout. » Et je suis à fond pour ça. Mais c'est une liberté qui se trouve dans le fait d'abandonner sa vie à Dieu et de le laisser diriger nos vies. Et si tu as des compromis avec Dieu dans ta vie, tu auras une perte de joie. Parce que le diable, il n'a rien à t'offrir. Peut-être sur le moment, ça pourrait sembler sympa. C'est vrai que le diable, il a une capacité un peu comme avec Ève. La pomme, elle est bien rouge, elle est bien jolie. Et ça donne envie. Il y a toujours un côté, sinon on n'irait pas. Si il nous vendait que du caca prout, le diable, on n'irait pas. Il essaie toujours un peu comme Samson et Dalila. Dalila, elle est très belle. La pomme, elle est bien rouge. Donc, il y a un côté qui va t'attirer. Mais après, c'est la mort. C'est jamais la vie. Ça finit toujours mal. Mais si tu fais de Dieu le Seigneur de ta vie, au bout du compte, tu produiras de la joie. Il y a des choix dans nos vies. Quand on décide de faire de Dieu le Seigneur de nos vies, on finit par en récolter les fruits. Je vous donne un exemple tout bête, moi, dans ma vie. Donc, je suis comme tous les jeunes. Je vais au lycée, je vais à la fac, je suis avec des jeunes et tout. Et je suis la seule à ne pas faire certaines choses que beaucoup de jeunes font. Sur le coup, c'est vrai que mes copines, c'est fun. Et moi, non. Mais des années plus tard, mes choix de vie font que j'ai une vraie joie, une vraie paix, une famille stable, un mari qui m'aime et tout. Et ceux qui avaient fait d'autres choix avant sont passés par des moments très difficiles, des couples qui se font, qui se défont, des trahisons, des choses comme ça. Sur le moment, tu auras l'impression que ça te coûte. Mais après, il y a ce que la Bible appelle un fruit paisible de justice de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un fruit de Dieu qui vient, une joie de Dieu, une douce satisfaction qui est là par les choix qu'on a fait. Mais vraiment, je veux vous encourager, si tu veux, la vraie joie, elle se trouve auprès de Dieu. Ce que devant le diable l'adore, c'est... Vous savez, j'avais été très touchée. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est qui l'acteur Robbie Williams qui a fait Madame Doutfire et tout ça. Il est vraiment connu pour l'humour et tout. Et quand il s'est suicidé, je me suis dit, disons, lui qui cherchait à faire rire, qui cherchait la joie, lui se suicide. Je pense qu'il y a une seule et vraie joie qui se trouve en Dieu et dans les principes de Dieu. Même si sur le moment, tu as l'impression que ça va te coûter, fais-le. Franchement, prends le pari, dis, ben, tu sais quoi, moi, je veux une belle vie. C'est un peu comme celui qui mange tout et n'importe quoi, sur le moment, c'est sympa. Puis après, quand il a des problèmes de diabète, de maladie et tout, il le paye cher. Et ben, c'est pareil pour nous. Nous, on va peut-être faire attention à certaines choses. Et au bout du compte, notre santé, elle va bien et on va bien et on en est heureux. Donc, fais du Seigneur, le Seigneur de ta vie. Et tu verras, t'emporteras les fruits de la joie. Il y a une joie qui finit par venir de vivre des bons principes de Dieu. Crois que c'est meilleur de pardonner. Crois que voler, c'est mal. Ne mens plus. Le mensonge, elle dit, la Bible, au début, c'est comme du sucre dans la bouche. Et ça descend dans les entrailles comme des graviers. Il y a toujours un côté alléchant un petit peu au mensonge. Mais après, c'est les embrouilles, pas possible. Donc, crois pour avoir la vraie joie. Aligne ta vie avec les principes de Dieu. T'enverras les fruits de la joie, d'être paisible, d'être bien. Et ce sera top. Ce sera top. Dans la Bible, il y a toutes sortes de personnages qui ont toujours un moment ou un autre des embrouilles. David, il va tromper sa femme. Il va être avec Betheba. Abraham aussi. Il va presque vendre sa femme à l'égyptien. Il y a toujours une petite embrouille avec tout le monde. Et il y en a un, quand on regarde, il n'a pas de problème. La Bible ne nous parle pas de boulettes qu'il aurait fait. Et c'est Isaac. Isaac, il y a Abraham, Isaac et Jacob. Jacob, il va avoir ses petits soucis lui aussi. Mais Abraham, pareil, mais pas Isaac. Et le prénom Isaac, ça veut dire la joie. Et je pense qu'il y a quelque chose, une vie sans embrouille et la joie vont ensemble. Une vie, je pense que ça a été prophétisé sur sa vie, son prénom, son père l'appelle joie. Mais quand tu as la joie de Dieu, souvent, c'est que tu as la vie de Dieu qui va avec. Parce que tu ne peux pas faire rentrer dans ta vie des choses du monde et t'attendre à ce que ça se passe bien. Comme j'ai dit au début de la vidéo, dans Jean 10.10, le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Lui, il finira toujours par nous poser des couacs. Même si ça prend des années. Peut-être qu'il y en a qui disent, non, moi j'ai fait ça, ça va bien. Le diable a une seule qualité. Je lui en ai trouvé une. Il est patient. Une seule. Il est patient. Il sait. Il passe ses pions, il sait faire. Il sait faire. Il peut même attendre que vous ayez des enfants. Comme ça, ça fait plus mal. Il fait mal à vos enfants. Et oui, le diable, ce qu'il veut, c'est nous faire mal. Et donc, du coup, mettez votre vie dans les mains de Dieu. Et vous verrez que la joie est une vie paisible. Une vie qui est soumise à Dieu. Ou voilà, simplement, on lui fait confiance. Et vous récolterez le fruit de la joie. Alors, mon dernier point, je voulais aborder celui-là sur un peu plus le côté plus difficile de la vie. Quand on passe par des moments assez durs de la vie. De se dire, attends, ne me demande pas de youpi youpi ya et d'être tout joyeux. Je viens de perdre un être cher. Là, je ne suis pas bien. J'ai des soucis. J'ai l'impression d'être hypocrite. Il faut que je sois joyeux et tout ça. Et là, je suis... C'est là où je vais vous rejoindre parce que je suis assez d'accord. La parole de Dieu, elle a un super équilibre par rapport à ça. C'est-à-dire que la Bible, elle va dire, pleure avec celui qui pleure. Réjouis-toi avec celui qui se réjouit. Mais il y a des moments de deuil. Et la Bible va en parler. Ça va même être des symboles très, très forts d'intercession dans la Bible. C'est-à-dire que le moment de pleurer existe dans la Bible. J'ai trouvé ça assez énorme que Jésus, alors qu'il sait qu'il va ressusciter Lazare, la Bible dit, quand il apprend qu'il est mort, c'est marqué Jésus pleura. Alors, je me dis, mais attends, tu sais que tu vas le ressusciter et tu pleures. Oui, parce que là, là, Lazare est mort et il voit des gens souffrir et ça le touche. Et Jésus va pleurer. Et il y a quelque chose dans la compassion, dans le christianisme qui est profond et qui est réel et qui est très touchant. C'est que quand ça ne va pas, il y a un proverbe dans la Bible qui dit « Il n'y a rien de pire que de chanter une chanson à un cœur attristé. » Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas, il faut faire très attention quand quelqu'un est dans un moment difficile de ne pas arriver et lui dire « Allez, 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 ouhou ! » Parce que ce serait presque comme lui cracher à la figure et ne pas lui montrer qu'on comprend ce qu'il vit. Et sur ce point, là où j'aimerais, comment je peux joindre ça à la joie ? Là où j'aimerais vous rejoindre, c'est que je crois, je vais vous lire un passage dans Romains 15, 13. Il y a marqué « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Ce que je surligne ce matin, c'est le mot « Espérance vous remplisse de toute joie ». C'est-à-dire que dans ta difficulté, la raison pour laquelle tu peux encore avoir de la joie, c'est parce qu'il y a encore de l'espérance. Quand tu as Dieu, tu as encore de l'espoir. Tu as l'espérance en Dieu. Et c'est ça qui fait que, je pense qu'en tant que chrétien, dans nos difficultés, oui, on pleure. Mais comme Jésus qui a pleuré pour Lazare, il y avait l'espérance de la résurrection derrière. Et dans ce que tu vis, il y a un moment M de ce que tu vis où tu peux pleurer. Mais ta joie, elle est aussi dans le fait que tu as une espérance. Et un peu, vous savez, un peu comme quand on sait que Noël va arriver, on peut déjà avoir l'excitation. On sait que ça va arriver. Et je crois que c'est là la différence avec des notions d'abattement qu'on peut avoir. Ou de dire « Ouais, mais voilà ce que je vis, voilà ce que je vis ». Puis au bout du compte, on creuse notre trou, on creuse notre trou. Alors que la Bible est très équilibrée. Elle dit « Oui, c'est vrai, tu vis ça. » Mais il y a une espérance en moi. Je peux guérir, je peux consoler, je peux relever. Et c'est ça qui fait que la Bible va nous dire dans Romains 15-13 que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie. Cette espérance doit provoquer en nous la joie de Dieu. Et je crois que la Bible, il est marqué « Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. » Mais je ne crois pas qu'on doit pleurer tout le temps. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que tu peux passer par un moment où tu vas pleurer parce que tu vis quelque chose. Et ça, c'est normal. Jésus lui-même, dans le jardin de Gessémane, avant de mourir, la Bible dit qu'il a angoissé au point d'avoir des gouttes de sang. Donc, il connaît la peur, il connaît la tristesse. Mais attention que ça ne devienne pas un état. C'est-à-dire que tu es tout le temps comme ça. Vous voyez la différence ? Et là, je pense que ce que le Seigneur me mettait à cœur ce matin, c'est d'amener un équilibre avec le fait de « Ok, tu vis un moment difficile, mais même dans ce moment-là, ton espérance peut produire une joie. » Et je crois vraiment que là où on peut distinguer des chrétiens forts dans la foi, ce n'est pas ceux qui sont dans le déni. Ça, moi, je ne supporte pas. Il y a des malades, il y a des morts. Et puis, c'est déséquilibré, ça. Ça, ce n'est pas la foi. Par contre, quand il y a des catastrophes et tout ça, un chrétien qui est encore là et qui a encore de l'espérance. C'est-à-dire que la dépression, la lourdeur et tout ne vient pas enfoncée. Au milieu des cendres, l'espoir se lève. Là, l'espoir est là. Notre Dieu est notre espérance. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous vivons un peu sur cette terre malgré les difficultés avec une espérance que nous irons au ciel un jour. C'est ça qui fait qu'on n'a pas peur de la mort. Nous savons, nous avons cette espérance qui est là. J'aimerais vous lire un passage, c'est dans le psaume 5 au verset 12, où il est marqué, Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. C'est fort, il dit, ceux qui se confient en toi se réjouiront. Alors, confiance. Ils seront toujours dans l'allégresse et confiance en Dieu. Quoi que tu vives, ne laisse pas l'ennemi venir mettre ses pensées. Ah ben, t'as vu, c'est la catastrophe, c'est la fin. Le coronavirus, c'est la fin du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Et, 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 aide l'espérance. Et cette espérance, elle est toujours liée à la joie. Et, vous savez, j'ai tapé sur internet la première définition du mot joie au début, quand il y avait le tout début des dictionnaires au 17ème siècle. C'était marqué, la première définition de la joie, c'était une façon d'embrasser l'existence avec confiance. La vraie joie au 17ème siècle, il l'avait définie comme ça. Une confiance. Une vraie confiance. Vous savez, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses que je trouve dommage au niveau de, comme, enfin, comment dire, de pas vivre l'espérance de demain avec cette, avec cette anticipation et cette joie. C'est que les gens sont toujours en train de courir de, oh là là, l'enfant, il faut mettre de l'argent de côté pour ses études. Oh là là, il faut qu'on paye notre maison. Oh là là, il n'y a jamais d'espérance demain. On est toujours en train de mettre à demain tout ce qui va mal aller. Mais non, mais non. Il y a des bonnes choses aussi qui arrivent. Et c'est ça notre joie. Et je crois que notre vraie joie, qui est installée dans notre âme comme une joie solide et paisible, c'est parce que nous avons confiance et une espérance en Dieu. Oui, oui, demain, là il y a le coronavirus. Et puis demain, il y aura peut-être ci, peut-être ça. Mais avec ça, on peut tous mourir d'angoisse. Qu'est-ce qui fait que là, on ne part pas tous vivre sur une montagne en attendant la fin du monde ? Nous avons une espérance. Et cette espérance, elle produit la vie en nous. Et il faut que nous nous appuyions sur cette espérance. J'avais marqué, le bonheur ne se trouve pas seulement dans la réalisation de nos rêves, mais à chaque étape du chemin. C'est-à-dire que parfois, on attend. On attend ce rêve, on attend. Et aujourd'hui, on n'est pas heureux. Mais vis le chemin. Et la joie dans le chemin avant d'arriver. Cette espérance, ce rêve que tu as, il y a de l'espoir qui se réalise. Mais en attendant qu'il se réalise, peut-être que le long du chemin, tu peux apprécier le parcours à faire. Ok, tu seras peut-être médecin un jour. Mais s'il y a dix ans d'études, peut-être que tu peux aussi apprécier, tu as l'espérance de ton rêve. Mais le chemin aussi, par lequel tu passes, tu peux le rendre agréable. Tu peux faire que, oui, tes enfants seront adultes un jour, mais peut-être que leur petite enfance. Tu peux apprécier le chemin. Donc, dans la difficulté que tu vis, je pense qu'il y a deux choses. Il faut te dire qu'il y a un lendemain, il y a un espoir en Jésus. Et l'autre chose, c'est que le chemin que tu es en train de mener pour ta percée, pour ton rêve, pour la réalisation de ton projet, ce chemin-là peut aussi être un moment excitant. N'attends pas que tes enfants aient 20 ans. Maintenant, profite d'eux. Peut-être que tu attends, en effet, tes dix années de médecine, mais aujourd'hui, là, alors que tu es étudiant, tu peux peut-être aussi profiter. Vous voyez, une femme enceinte, avant d'avoir ton bébé et de te lever toutes les nuits et tout, profite de ta grossesse. C'est que neuf mois. C'est que neuf mois. Profite. Profite de ça. Donc, il y a de la joie à savoir accepter le chemin. Et la Bible va nous dire, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, un jour à la fois. On prend un jour à la fois et il y a de la joie dans ça. À se dire, voilà, je vais apprécier le chemin. Et je crois en toi, Seigneur. Je crois qu'au bout du compte, tu vas tout faire concourir à mon bien. Voilà. Je vais finir juste avec, c'est une phrase de mon fils, il lit la Bible. On lui a mis un petit plan de lecture en place avec mon mari pour qu'il lise la Bible. Puis il me dit la dernière fois, maman, il a 10 ans mon fils, il me dit, maman, tu sais, dans la Bible, ça finit quand même toujours assez bien, les histoires. Je lui dis, oui, mais c'est, oui, malgré tout, les hauts, les bas, ça finit toujours bien. Et à la fin du bouquin, si vous finissez l'apocalypse, on est tous au ciel en train de chanter et c'est saint, saint, saint est le Seigneur. On est tous au ciel, avec des anges et tout, ce passe au mieux pour nous tous. Voilà, donc, retrouvez votre joie dans le Seigneur. Il tient le monde dans ses mains. Il tient ta vie. Il sait ce qu'il fait. Et aide l'espérance. Quand il y a de l'espérance, il y a toujours de la joie. Toujours de la joie. Toujours de la joie.